Envie tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo je crois que c'est la première fois que je le fais c'est une vidéo sur ce que j'ai trouvé au secours populaire voilà à tout de suite Donc ce matin donc aujourd'hui on est samedi mon compagnon et moi on a fait quelques courses mais vraiment vite fait jeudi mais je n'ai pas filmé mon retour de course parce que j'avais déjà d'une j'étais très fatiguée et j'avais j'ai fait une allergie en fait à un anti-inflammatoire donc j'étais énorme et puis ça m'a beaucoup fatiguée du coup j'ai mis une petite vidéo tému que j'avais préparé déjà à l'avance la semaine dernière donc ça tombait bien et puis là comme ça l'est mieux aujourd'hui j'ai décidé donc on est samedi j'ai décidé de faire un petit tour au secours populaire ça fait très longtemps que je n'étais pas allée donc chez nous c'est ouvert tous les mardis et il est samedi donc je crois que c'est toute la journée si je ne dis pas de bêtises le mardi je suis pas sûre que c'est toute la journée donc là c'était spécial produits ménagers il faut savoir qu'il y a beaucoup de magasins qui leur donnent des choses neufs et tout moi je suis pas allée pour les produits ménagers puisque moi je fais essentiellement ménage au vinaigre blanc et la javel traditionnel mais voilà j'avais envie d'aller faire un petit tour d'aller promener puis ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas allée puis voir si on trouve une pépite ou deux quoi et je pense qu'on a trouvé une petite pépite à nous donc je vais vous montrer ça en tout j'en ai eu pour 24 euros donc lou a trouvé une petite alors c'était fermé au début donc on savait pas trop ce qu'il y avait dedans je crois que c'était plus la manette qui lui plaisait je trouve ça peut être sympa pour enlever ces petits personnages mais en fait ça fait comme une petite armoire il y a du scotch faut que je la nettoie c'est d'enlever le scotch maximum je pense avec du bois spirit ou je sais pas comment l'enlever dites moi si vous avez une astuce pour enlever le scotch c'est trop abîmé c'est trop rayé voilà donc ça fait comme une petite armoire et puis dedans il y a plein de petits personnages il y a une petite case je sais pas si on voit bien et dedans il y a plein de petites choses il y a une petite barrette comme ça un petit bracelet c'est tout mignon des petites ouf j'étais tombé un petit jouet et vous savez des petites pinces croco comme ça donc voilà attendez j'ai un minceau de jouets vous allez délirer alors moi je suis des années 80 alors il y a des choses qui vont peut-être vous rappeler quelque chose donc là c'est le on appelle ça hello kitty je suis pas une fan de hello kitty il y a une jolie petite fée regardez comme elle est belle elle est belle et regardez un petit peu ce qu'il y a dedans dites moi c'est obligé que vous avez connu ça les petits babies c'est excellent on n'en trouve plus des trucs comme ça regardez il y en a deux en tout petit babies c'est énorme c'est trop rigolo ils sont pas tous jeunes hein je sais pas si je vais les laisser ceux là non c'est trop mignon un petit pingouin je crois que c'est jamais regardé mais je crois que c'est des animés de trolls personnage des petites pinces et puis un petit personnage un peu souple de télétoubise voilà pour la petite armoire rigolote je vais tout lui en mettre dedans alors on l'avait déjà ouvert parce qu'elle est à jouer dans la voiture et ouais c'est sympa à mon avis il devait peut-être y avoir une clé ou un mignon hop j'ai trouvé ce petit bd cette petite bd là ma fille s'appelle louis donc voilà en plus elle aime bien les livres elle regarde beaucoup les images donc voilà un euro 3 euros la petite valise je sais pas si je voulais dit à un euro la petite bd elle est toute neuve elle est vraiment ça vaut combien ça à peu près y'a pas de prix c'est le numéro 5 je sais pas si à moi je pense qu'on doit être pas loin des 10 euros je pense un point de bd maintenant je sais pas j'ai pris un petit peu comme ça voilà un euro 50 ils sont un peu l'ancien par contre regardez alors ça elle a pas fait gaffe que je l'ai pris elle a pas vu en fait c'est tous les petits personnages de patrouille et j'ai payé ça un euro 50 je crois qu'ils sont pas loin de 30 balles on va les ouvrir pas loin de 30 euros le petit personnage et puis j'ai vu sur vintage à 5 euros le personnage donc à 1,50 euros c'est royal c'est en bon état ouais c'est en super bon état elle y a pas vu encore je vais donner après elle est en train de manger je lui ai pris un petit mcdo voilà moi je mangerai pas mcdo mais c'est un peu le vieux c'est le pelz je crois la poussière en fait à ça un petit jeu comme ça c'est avec le petit stylet et comme elle parle pas très bien je trouve que ces jeux là sont bien pour être pour je l'ai pas ouvert par contre il était fermé oui il ferme tous les jouets on va regarder il y a l'air d'avoir tout j'ai juste regardé pour les piles les piles on va être embêté je pense par contre c'est des piles boutons je suis pas fan de ça en plus ah bah il marche encore excellent tant mieux moi j'ai pas tout compris le système de jeu faut que je regarde un peu mieux mais voilà sinon il va falloir que je trouve des piles voilà c'est il ya tous ces petites cartes comme ça et après on arrive sur les vêtements donc il ya du neuf j'ai trouvé du neuf avec encore les étiquettes donc je crois qu'elle m'a fait 2 euros 2 à 3 euros pièce voilà pour l'automne ça va être impeccable j'ai pris que des polos aux manchantes parce que c'est ce qui me manque en fait voilà un deuxième gris comme ça je passe de laquelle marque souvent c'est verbaudet qui leur donne voilà c'est tex et celui là c'est pareil tex souvent ils ont des beaucoup de dons de verbaudet regardez la petite combinaison 3 euros je l'ai acheté elle est neuve aussi il y en avait tout un stock pour la peinture voilà alors par contre c'est du 5 ans mais je trouve que c'est mieux quand c'est plus grand ça ça leur tombe bien jusqu'au genou alors l'école nous en demande pas mais je me dis même pour la maison ça peut être bien on n'a pas attaqué pour la peinture on a fait pâte à modeler qu'est-ce qu'on a fait beaucoup elle dessine beaucoup le feutre feutre et crayon de couleurs fait beaucoup de dessins les aimants la craie on n'a pas attaqué la peinture ça descend la peinture regardez celui-ci là 2 euros je crois que je l'ai payé ouais reine des neiges mignon c'est pour l'automne et l'hiver puisque du coup je mets ça sous les pulls puis moi je me suis pris deux petits vêtements deux trois petits vêtements je sais plus petite voilà c'est l'excel je vais te mettre ça beaucoup la poussière voilà petite tonique un peu comme ça je mets un carreau toute légère et puis une combinaison je vous la montrais j'hésite à la prendre mais je la mettrai je pense quand même elle est comme ça en 3 euros petite combinaison taille 40 voilà dites moi elle est jolie hein dites moi ce que vous en pensez noir et blanc je voulais pas acheter trop d'affaires d'été au final pour 3 euros pourquoi vous dire elle est impeccable voilà tout ce que j'ai trouvé je me suis quand même limité à plein d'autres choses mais voilà et puis je vais jette je vais vous quitter comme ça je vais aller vite donner les petits pas de patrouille à ma pupus voilà et ben je souhaite à tous un très bon week-end et à plus tard à revient pas